Salut à tous les membres de la tribu. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation de mon actualité. Effectivement depuis quelques semaines il y a pas mal de choses qui bougent dans le cadre de mon activité à la fois personnelle et professionnelle. Je reçois pas mal de questions via les réseaux sociaux pour savoir un petit peu où ça en est, quand le livre va sortir et ce genre de choses et donc je me suis dit je vais leur concocter une petite vidéo pour leur donner un peu point par point de manière structurée les différents états d'avancement de mes projets. Alors je suis un peu fatiguée mais vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, beaucoup de projets qui aboutissent et beaucoup de nouveaux très beaux projets qui sont en train de prendre forme. Donc tout ça demande évidemment beaucoup beaucoup d'énergie, beaucoup de prise de risques, beaucoup de prise de responsabilités aussi donc sachez que les réalisations dont je vais vous parler maintenant ce sont des réalisations qui ne se sont pas faites toutes seules et donc il faut pas négliger non plus le temps de travail, l'énergie qu'il a fallu mettre dedans, l'argent aussi parfois, les risques, les dangers qu'on encourt quand on lance ce genre de projet et donc voilà ne sous-estimez pas le travail qui est fait derrière et ne pensez pas que tout se fait tout seul, évidemment ça peut être simple, simple parce qu'en fait il suffit de, mais c'est pas pour ça que ça ne demande pas évidemment pas mal d'investissement à tous les points de vue. Alors le tout premier projet dont j'ai envie de vous parler là maintenant c'est le projet de la roulotte. Donc vous savez que notre roulotte a été installée au mois d'avril sur notre terrain, le terrain de notre habitation. Donc cette roulotte elle est installée et elle est actuellement louée à moyen terme par un jeune gars super sympa qui s'appelle Guétan. Guétan il a décidé de reprendre des études et donc de changer complètement de voie professionnelle à 35 ans ce qui est vachement courageux et donc on est très heureux Thibaut et moi de savoir que la roulotte permet en fait à Guétan de passer à une autre phase de sa vie. Le fait que cette roulotte puisse servir à un changement de vie nous semble tout à fait cohérent et donc c'est avec beaucoup de plaisir qu'on l'accueille depuis le début du mois d'octobre ici sur le terrain dans la roulotte et puis je vous en dirai un petit peu plus dans une prochaine vidéo. Mais sachez que la domiciliation Guétan a évidemment entraîné pas mal de remue-ménage au niveau de la commune. Vous savez qu'il y a des grands débats sur peut-on se domicilier dans un habitat léger ? Faut-il demander des permis d'urbanisme pour ce type d'habitat ? C'est évidemment des questions auxquelles on s'intéresse de près depuis de nombreux mois et nous sommes en train de démarrer en fait un processus de discussion, de dialogue avec la commune et donc je pense que ça sera intéressant de pouvoir vous le partager dans une vidéo très spécifique dans quelques temps. Le deuxième projet dont je voulais vous parler c'est la chambre. On l'a appelé comme ça la chambre d'amis. Donc il faut savoir qu'au fur et à mesure des années de désencombrement de notre habitation, on a fini par récupérer une chambre et une salle de bain complète. Je trouvais ça vraiment dommage de ne pas les utiliser, de ne pas permettre à d'autres peut-être de profiter de cet espace et donc nous avons actuellement une jeune fille qui s'appelle Emeline qui vit avec nous depuis le mois d'octobre aussi. Donc vous voyez ça a fait pas mal de changements. Elle loue la chambre à moyen terme. Emeline elle a un projet de vie super intéressant aussi puisqu'elle a voyagé pendant pratiquement deux ans à l'étranger principalement en Amérique du sud et au Canada et elle décide de repartir d'ici quelques mois à priori pour un voyage en Asie et donc elle est revenue en Belgique pour travailler, mettre un peu d'argent de côté. Et donc on est super super content de pouvoir partager aussi une partie de notre habitat avec quelqu'un qui a un projet de vie qui nous semble vraiment pertinent, intéressant, riche. Et donc on découvre un petit peu les plaisirs de l'habitat partagé puisque c'est un peu ça, c'est une sorte d'habitat partagé puisqu'elle vit avec nous, elle partage nos pièces de vie même si elle a sa chambre et sa salle de bain qui sont tout à fait intimes et personnalisées. C'est très très riche, très agréable pour l'instant, vraiment on n'y voit que des avantages. Donc voilà, ça fera certainement l'objet de prochaines vidéos aussi, vous expliquer comment on peut rentabiliser une partie de son habitat en le louant à quelqu'un d'intéressant avec qui on a envie de partager des moments de vie. Le troisième sujet dont je voulais vous parler, j'ai ma petite note ici devant les yeux parce que ça fait beaucoup à retenir, c'est que finalement l'arrivée de Guétan dans la roulotte et d'Emeline dans la maison nous ont demandé quand même pas mal de réaménagements à l'intérieur de notre propre habitation et de notre terrain, aussi donc à l'extérieur de la maison. Et donc il y a quelques mois déjà en anticipant l'arrivée de ces deux super personnes, on avait démarré des travaux, des travaux d'aménagement et d'embellissement de la maison, des petites choses qu'il fallait faire depuis longtemps. Et donc ça y est, on arrive petit à petit, malgré tous les retards, malgré toutes les contrariétés, malgré toutes les frustrations que ça peut engendrer parce qu'on n'a pas toujours les bons contacts, les bonnes personnes, la bonne météo. On n'a pas toujours les moyens financiers au moment où on voudrait non plus, tout ça c'est évidemment le cas de tout le monde. Et donc voilà, je suis super contente de me rendre compte qu'aujourd'hui on arrive après plusieurs mois d'efforts à la fin de ces petits travaux d'aménagement. Il reste pas mal de travaux de peinture à faire dans la maison et puis de finaliser la terrasse qu'on va pouvoir partager donc avec toutes les personnes qui vivent avec nous. Alors, le quatrième sujet que je voulais aborder avec vous, c'est un sujet lié donc à notre projet immobilier. Vous savez que juste au moment où Salomé est né, Thibault a décidé de se lancer dans un nouveau projet de rénovation de trois appartements dans la commune à côté de où on habite, à Bois-de-Villers exactement. Et donc ça y est, quelques mois plus tard, on arrive petit à petit au bout, enfin je dis on, je devrais dire il, parce que c'est vraiment le projet de Thibault d'aménager ces trois super beaux appartements. C'est magique parce que c'était une ruine dans un état dégueulasse, personne n'en voulait, on l'a acheté pour une bouchée de pain. Elle était même plus visible en fait de la route tellement il y avait de la végétation qui avait poussé pendant des années. Donc c'est un vrai bonheur en fait de voir cette habitation qui reprend vie, de voir ce qu'on peut réussir à faire avec de la vieille brique, ce qu'on peut réussir à rénover. Donc ça sera un grand appartement rez-de-chaussée, trois chambres pour une famille avec un jardin, un appartement, deux chambres à l'étage à droite et un petit appartement, une chambre à gauche à l'étage aussi. Et ce qui nous intéresse aussi et ce que je voulais partager avec vous, c'est que nous on a décidé de louer ce petit appartement à l'étage, une chambre en ce qu'on appelle de la location de courte durée meublée. Donc ça un peu rare, on n'en entend pas encore beaucoup parler, ça existe principalement dans les villes. Donc cet appartement, dans on va dire deux, trois semaines, il sera prêt à la location et on veut aider en fait des gens qui sont en phase de transition de vie. Ça peut être une séparation, ça peut être un retour en Belgique forcé ou pendant quelques semaines, ça peut être des travaux qui n'en finissent pas et donc la nécessité de quitter à un moment donné sa maison pour vivre ailleurs le temps des travaux. Bref, des situations où on a besoin d'un logement meublé de courte durée sans s'engager sur un bail à long terme. Et bien ça existe, la loi permet ça, ce qu'on appelle la location meublée de courte durée. Donc sachez qu'on va expérimenter ça aussi dans les prochaines semaines avec cet appartement qui se termine et que je vais pimper à ma manière, avec ma propre déco, avec mes petites techniques de home organizing. Donc ça sera aussi le moyen pour nos locataires de découvrir comment on peut aménager un logement avec très peu de moyens, puisque je vais tout faire à partir d'éléments recyclés, de choses qu'on va me donner en seconde main ou éventuellement de mobilier et de matériel que j'ai recherché dans des associations. Donc le but c'est vraiment de mettre un sens derrière l'aménagement meublé de ce logement. Alors, quatrième projet, c'est une vidéo qui va être un peu longue parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc j'espère que ça ne vous décourage pas de m'écouter. Le livre, mon premier livre, ça y est, ça y est, ça y est, il est parti en impression hier. Je vous jure, ça fait une drôle de sensation de savoir que son bébé, parce que j'ai écrit chaque mot qu'il y a dans ce livre et je les ai écrits ou cet été à l'île Maurice. Donc c'est un souvenir vraiment très 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 riche pour moi, très très agréable. Voilà, ça y est, il est parti en impression. Je suis hyper contente de la collaboration que j'ai mis en place avec les éditions Racine, qui m'ont super bien accueillie, qui m'ont très très bien guidée, qui m'ont accompagnée, qui m'ont donné vraiment ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire une structure, c'est-à-dire des deadlines, c'est-à-dire une mise en page professionnelle qui a été réalisée par Nathalie Joly, c'est-à-dire une photographe professionnelle qui est venue photographier la maison, qui est venue faire le portrait pour la couverture. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'avoir été entourée de professionnels qui connaissent leur métier et qui sont venus m'apporter ce que je n'étais pas capable de faire toute seule. J'avais le projet d'auto-éditer, mais sérieusement une maison d'édition c'est génial, c'est super confortable et donc je suis très très contente du résultat final. Je suis super fière en fait du livre et j'ai hâte de le tenir entre mes mains. Évidemment, je ferai une vidéo pour vous le présenter dès qu'il arrivera dans ma boîte aux lettres. Donc pour info, le livre il sera disponible à partir du 20 novembre en librairie. J'ai déjà deux dates, tout début décembre, de signatures, de dédicaces. Donc dans la librairie Club à Namur, Place de Lange et la librairie Furet du Nord à Namur aussi. Donc vous irez voir tout ça dans mon agenda et c'est avec plaisir que je vous rencontrerai à cette occasion ou que je signerai des livres pour vous, pour vous donner un petit souvenir sur ce bouquin. Alors par rapport au livre, sachez que je suis tellement contente en fait de la manière dont ça s'est passé. Je suis tellement satisfaite du résultat final que ça y est, je planche déjà sur le tome 2 et le tome 3. Donc mon objectif, c'est de terminer l'écriture, le texte brut pour fin décembre, pour pouvoir le communiquer à la maison d'édition qui va certainement sortir courant de l'année 2020, le deuxième et le troisième. Donc on pourra même peut-être fin de l'année prochaine proposer un coffret. Et ça, ce serait merveilleux, un coffret cadeau avec les trois livres. Cinquième petit point important, mon site internet. Alors évidemment, un changement n'arrive jamais seul. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent de nouveau. Et oui, tout ça, ça ne se fait pas tout seul et l'argent ne tombe pas des arbres, malheureusement, dans la création de mon nouveau site internet. Donc j'ai décidé de collaborer avec Ansarine Limpens, qui est une super graphiste, mais aussi quelqu'un qui est tout à fait capable de réaliser de magnifiques sites internet avec l'application Wordpress. Donc voilà, j'ai vraiment la fierté de vous présenter ce site. Il est disponible à partir d'aujourd'hui. Je vous rappelle l'adresse, c'est www.elodyweary.be. Ça reste la même adresse. Et là, vous allez découvrir qu'il y a plein de nouvelles photos. Donc c'était vraiment important pour moi de remettre à jour les photos de la maison, nos propres photos aussi. Donc j'ai fait venir une photographe professionnelle, Aurore Del Soir, qui est venue faire des photos super sympas, des portraits en fait de Thibaut et moi, puisque le site va aujourd'hui tourner autour de son activité et de la mienne, et plus uniquement la mienne. J'ai revu complètement la liste des services. Il y a énormément d'élagage qui a été fait, des choses que je n'ai plus envie de faire, ou que j'ai saturé, j'en ai eu marre, j'ai eu envie de faire autre chose. Et donc il était grand temps que je remette un peu à jour ces services, et surtout que je propose les nouveaux services qui sont la location et l'immobilier. Allez voir sur le site, vous comprendrez ce que je veux dire. On a changé pas mal le look du site internet, même si on reste dans une même cohérence graphique au niveau du rose, du bleu, du gris. C'est quelque chose d'un peu plus classe, moi je trouve, qui me correspond aussi, puisque j'évolue, je grandis, en même temps que mon activité professionnelle. J'ai réécrit tous les textes, donc ça c'est important aussi que je refasse ce travail d'écriture de textes. On a fait une nouvelle version de l'agenda en ligne et de la boutique en ligne. Donc ça c'est certainement ce qui va vous intéresser le plus, l'agenda. Aujourd'hui on a la possibilité de consulter sur cet agenda mes prochaines formations, mes prochains événements, et donc de s'inscrire à tout ça. Et puis la boutique en ligne, c'est évidemment le sujet suivant, c'est mes formations en home organizing. Je vous dis la vérité, je vous parle en toute sincérité, j'en ai un peu marre de répéter les mêmes choses, de faire les mêmes formations, ça fait 6 ans maintenant je crois que j'ai fait cette formation, même si cette formation a beaucoup évolué au fil des années. Il est temps que je passe à autre chose sans pour autant oublier complètement cette partie de formation. Donc il me reste les deux formations prévues en 2019, ici en octobre et en décembre, et je vous annonce qu'elles sont, désolée pour vous, complètes, complètes, complètes. J'ai je crois 16 inscrits aux deux formations, donc je ne peux pas me permettre de prendre plus de personnes dans l'état actuel des choses au niveau de la mise en place de ma salle de formation. Donc les formations en 2019 c'est terminé, vous ne pouvez plus vous inscrire. Mais j'ai décidé de rajouter quand même, étant donné le nombre de demandes que je reçois tous les jours, 4 sessions et pas une de plus, 4 sessions en 2020. Elles seront accessibles sur mon agenda en ligne d'ici quelques jours, et je les ai déjà publiées hier sur Facebook, donc vous pouvez aller voir. J'aurai 20 personnes maximum sur ces 4 dates, donc je ne formerai pas plus de 80 personnes au home organizing depuis la Belgique l'année prochaine. Voilà, c'est vraiment une manière aussi de limiter, de mettre du lagom dans mon agenda, c'est-à-dire ni trop ni trop peu, faire de la formation mais ne pas faire que ça. Donc voilà, ne tardez pas, je déconterai les inscriptions au fur et à mesure qu'elles arriveront. Donc si vous avez toujours envie de vous former, venez. Moi je vais de toute façon mettre une espèce de nouvelle version de cette formation, je vais y mettre d'autres choses, parce que je ne peux pas m'empêcher de modifier ce que je fais, et je ne peux pas m'empêcher de créer en permanence. Donc voilà, ça sera encore une version un peu différente, tout aussi sympa, tout aussi complète, même encore plus complète. Vous aurez la possibilité d'acheter les bouquins après la formation, je vais vous fournir des vidéos, des formations. Donc je vais vraiment essayer d'améliorer encore un peu cette formation, mais il n'y aura que 4 dates, 4, 4, 4, pas plus en 2020. Néanmoins, pour toutes les personnes qui ne sauraient pas venir aux dates que je propose, ou qui ne sauraient simplement pas venir en Belgique, rassurez-vous, je laisserai la possibilité à chacun de commander mes enregistrements sur la boutique. À ce sujet-là, c'est le point suivant. Je suis en train, ces derniers jours, de m'enregistrer complètement toutes mes séances de formation, que ce soit la séance d'initiation au Home Organizing, la séance d'initiation à l'Office Organizing, la séance d'initiation au Home Management, la séance d'information sur le métier, la séance d'orientation sur le métier, et les 4 ou 5 jours de formation métier. Tout ça, je suis en train de réenregistrer de manière hyper pro, avec une webcam professionnelle, avec un son plus professionnel, avec un montage que je suis en train de faire derrière. Et ces nouvelles vidéos, ces nouveaux enregistrements mis à jour avec le nouveau contenu, seront disponibles à partir de janvier 2020 sur ma boutique, ce sera la nouvelle version, au même prix, ça ne change pas. Et disponible aussi sur la plateforme Skileos. Skileos, c'est une plateforme de formation. Donc vous aurez la possibilité, pour ceux qui habitent très loin, je pense par exemple aux Canadiens, qui ont du mal à faire des paiements et des versements entre la Belgique et le Canada, c'est un peu compliqué. Mais il y a une plateforme encore plus pro et plus accessible qui permettra de faire des achats en ligne pour ces séances. J'ai été aussi approchée récemment par un monsieur qui s'appelle Mathieu Moreno. Mathieu Moreno, c'est un entrepreneur, un web entrepreneur, vous pouvez aller voir son site internet, qui a lancé une boîte de communication et qui est surtout en train d'essayer de lancer une plateforme de vente en ligne de formation, ce qu'il a appelé les Masterclass. Vous pouvez aller voir, ça existe déjà aux Etats-Unis. Et donc, je suis en discussion avec lui pour savoir un peu comment on peut collaborer, comment je pourrais mettre mes formations sur sa plateforme. Voilà, rien de décidé encore, mais un beau partenariat en vue. Alors, si la formation de Home Organizing va évoluer, c'est parce que je veux dégager du temps dans mon agenda pour lancer mes nouvelles formations que j'ai appelées. C'est décidé, je change de vie. Je vous en ai déjà parlé un petit peu. C'est assez que c'est décidé, je vais lancer cette formation. J'ai suivi lundi une formation Exploration de nos talents avec Marie Binan. Je vous en parle beaucoup, Up and Up. Et en fait, ça a été une confirmation qu'il est grand temps que je lance cette formation. Cette formation, ça sera certainement une session de cinq jours, une expérience de vie que je vais concevoir comme un rite de passage. Donc, le but, c'est vraiment, vous qui avez envie de passer à une nouvelle phase de votre vie, qui avez décidé de changer de vie, ce premier changement de vie démarre par le séminaire de cinq jours avec moi. Je vais vous accueillir dans mon environnement. Je vais vous accueillir dans ma salle de formation que je vais réaménager complètement pour la rendre beaucoup plus agréable, beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus adaptée aussi au contenu que je vais amener lors de ces formations. Je vais faire venir des orateurs extérieurs. J'en ai contacté 35. Sur les 35, il y a 20 professionnels orateurs extérieurs qui m'ont confirmé qu'ils étaient partants avec l'idée. Donc, c'est extraordinaire puisqu'il m'en faut 4-5 maximum par session. Donc, je suis bien au-delà de mes objectifs. C'est une vraie réussite. Je fais ma première session de test sur cette formation en janvier. Il y aura 10 places, 10 places maximum par session. Et je me réjouis vraiment de tester cette nouvelle manière de gérer ce groupe, cette synergie avec ce nouveau contenu, avec ces nouveaux orateurs. Voilà. L'idée, c'est vraiment de faire venir les gens avec un projet de vie et de faire évoluer ce projet de vie tout au long des 5 jours pour qu'ils repartent à la fin avec une idée plus précise de ce qu'ils veulent et surtout des différentes étapes par lesquelles ils doivent passer après cette session de formation pour arriver et atteindre leurs objectifs. On en reparlera. Alors justement, à ce sujet-là, je vais devoir réaménager complètement mon bureau. Ma salle de formation n'est pas faite pour accueillir des groupes de 10 personnes dans un climat plus intimiste. Donc, je vais de nouveau investir pas mal de temps et pas mal d'argent dans les prochains mois aussi pour qu'en janvier 2020, je puisse accueillir les gens dans cette session de formation dans une nouvelle manière en fait de faire. Ça sera beaucoup plus sous la forme de travail assis en rond pour créer une synergie. Voilà, je vais amener tout ça et j'ai hâte aussi de vous partager mes petits aménagements. Moi qui adore la déco, l'aménagement, je suis en train de plancher là-dessus et ça me fait le plus grand plaisir. J'ai aussi un projet là qui arrive incessamment sous peu. On a confirmé la construction d'un chalet. Ce chalet, on va l'utiliser certainement pour pouvoir de temps en temps loger des personnes qui viennent de l'étranger lors de mes formations puisque la roulotte est occupée à moyen voire à long terme par Guétan. Il nous faut d'autres solutions de logement. J'ai envie de recréer un petit espace de vie sympathique. La dalle existe déjà. Le chalet est commandé. Il n'a plus qu'à être construit. Il va être construit en atelier et il sera posé d'ici la fin de l'année. Donc, ne vous étonnez pas si vous voyez arriver une nouvelle solution de logement dans le futur. C'est parce que notre objectif, c'est vraiment de poursuivre ce qu'on avait démarré avec la roulotte, c'est-à-dire la location touristique. On a adoré mettre la roulotte sur Airbnb, Booking. On avait contacté Arden et Table. J'ai contacté plein de choses. J'ai fait beaucoup de démarches. J'ai créé la page Facebook. On a créé l'agenda aussi pour que les gens puissent réserver leurs horaires. On avait mis en place tout un système de petit déjeuner bio local. Et donc, étant donné que Guétan occupe la roulotte pour l'instant, on n'a plus ce plaisir-là. Et vu que l'expérience était positive, on ne s'arrête pas là et on crée un nouveau logement. Je vous en reparlerai. Le but, c'est aussi de pouvoir vous faire vivre notre quotidien et de vous accueillir chez nous. On n'a pas envie de s'arrêter à la roulotte. Donc, on ira un pas plus loin dans les prochains mois. Alors, je vais terminer sur les projets justement de 2020. Il apparaît très clairement aujourd'hui que mon objectif principal, c'est de devenir une influenceuse. C'est pour ça que je vais développer énormément ma page Instagram dans les prochaines semaines. Je me suis inscrite à une formation sur Instagram. On n'a jamais fini d'apprendre et j'ai plein, plein de choses encore à découvrir sur ce réseau social qui est passionnant en fait. Vraiment, moi qui adore la communication, moi qui adore l'image, la vidéo, qui adore la photo, moi qui adore le côté esthétique aussi. Instagram, c'est super. Je suis depuis quelques semaines une nouvelle famille. Je vais vous en parler en conclusion de cette vidéo et ils sont vraiment devenus très rapidement des influenceurs dans le secteur et c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, voilà, vous n'étonnez pas. Si j'inonde les réseaux sociaux dans les prochains mois, la page Facebook, Instagram et bien sûr la chaîne YouTube avec de nouvelles vidéos. Je vais certainement créer un partenariat avec une photographe professionnelle pour m'aider aussi au niveau des photos que je vais partager sur Instagram. Le but, c'est de passer de mini influenceuse à influenceuse, de passer de 10 000 followers à des centaines, peut-être même des milliers plus tard, des centaines de milliers de followers. Le but, c'est aussi de créer des partenariats commerciaux parce que oui, on peut gagner sa vie grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui. On peut se créer une indépendance financière. Moi, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Et donc, c'est un de mes objectifs pour 2020. Alors, objectif tout à fait différent mais qui pour moi est en lien avec la suite de mes projets, je suis décidée à lancer ma chèvrerie. Donc, une chèvrerie, c'est un élevage de chèvres avec transformation du lait de chèvre en fromage. On a un magnifique terrain ici. On a plein d'opportunités pour développer ce projet-là. J'ai besoin de partager ce projet de chèvrerie avec le plus grand nombre de personnes. Donc, j'aimerais faire venir les gens dans l'élevage. J'aimerais leur montrer comment on fait. J'aimerais leur faire découvrir comment on peut fabriquer à partir de lait avec ses propres mains quelque chose qu'on peut manger. Donc, revenir à des choses très essentielles finalement, alimentaires, très naturelles. Donc, ça sera des sujets que je développerai d'ailleurs entre autres sur la chaîne YouTube. Et donc, je cherche en fait un partenaire de travail pour cette chèvrerie. Je ne peux pas gérer ça seule. C'est trop de travail, trop d'investissement en termes de temps. Donc, voilà, je cherche encore pour l'instant. J'ai déjà rencontré quelqu'un qui me faisait de l'oeil, qui me plaisait bien. Une jeune fille qui s'appelle Jessica. On va voir si elle revient vers moi, qui a envie de lancer aussi sa chèvrerie. Donc, pourquoi pas créer un partenariat avec elle et avec les agriculteurs du coin ? J'ai décidé aussi que ça y est, j'allais investir, c'est le projet financier suivant, l'investissement suivant, dans un camion à aménager. Ça fait des années que je le dis, ça fait des années que je suis des gens sur les réseaux sociaux qui ont transformé un bus, une caravane, un camping-car, un camion en habitat. Je trouve ça extraordinaire. Je rêve en fait de transformer ça. Et pourquoi pas finalement, passer du rêve à la réalité ? Il faut encore que je trouve évidemment la carcasse qu'on va acheter, où on va l'installer, comment on va la rénaver, qui va nous aider à la rénover, quelle va être la part de travail de Thibaut dans cette rénovation. Voilà. Mais c'est décidé. J'ai vraiment envie de mettre de l'énergie là-dedans. Et puis, les voyages. On a vraiment envie de continuer à voyager. Évidemment, ce n'est pas anodin si on aménage un camion, c'est pour pouvoir partir plus souvent aussi. Ce qui n'est pas incompatible avec le lancement d'une chèvrerie parce qu'il faut savoir que les chèvres, en fait, elles ne sont pas à traire pendant toute l'année. Il y a une période de l'année où elles sont en hibernation. Et pendant cette période, on pourrait partir avec le camion. Et donc, pourquoi pas, à un moment donné aussi, pousser jusqu'à l'école à distance. C'est aussi un de mes projets de longue date de scolariser les enfants autrement. Et petit à petit, je me rends compte qu'on va peut-être mettre en place ce qu'il faut pour y arriver, même si Thibaut n'est pas encore convaincu complètement. Je sais que c'est dans la suite logique de nos changements de vie. Donc, vous voyez, changement de vie global, suite logique pour moi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, qui sont déjà mises en place. Beaucoup de choses qui arrivent. Beaucoup de certitudes. En tout cas, vraiment la sensation d'être tout à fait dans l'axe. Et l'énergie qui est toujours là aussi. Ça, c'est un signe très positif. Dès que je parle de ces nouveaux projets, je sens que ça monte. Donc, c'est vers ça que je dois aller. J'ai pas mal de partenariats aussi en attente de confirmation. Et on terminera là-dessus. 22 minutes de vidéo, c'est quand même vachement long. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop barbé. Il y a une conférence à Namur, une grosse conférence. 300, 400 personnes qui est prévue ici fin de l'année. J'espère qu'on va pouvoir confirmer la date. Ça sera l'occasion de venir me voir, de venir m'écouter, de venir acheter le bouquin, de venir me partager vos projets. Donc, la suite, ça arrivera au niveau de la date, de la confirmation. J'ai été contactée par Energy, la radio Energy, qui propose en fait un concours en collaboration avec Ego, les cuisines et les aménagements d'intérieur Ego. Donc voilà, j'ai proposé, j'ai donné ma candidature pour être partenaire de ce concours. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Si oui, évidemment, je relierai l'information pour que vous puissiez partager ce concours à la clé, un diagnostic complet de l'habitation. Donc, ça serait intéressant avec moi. Avec moi, avec moi, pas avec une de mes collègues, mais bien avec moi. Et un beau partenariat qui est en train de se mettre en place aussi avec Claire de Dimanche en Bulle. Dimanche en Bulle. Donc, Claire, elle utilise en fait une péniche à Profondeville dans la commune où j'habite pour pouvoir proposer des dimanches en Bulle, donc des thèmes par dimanche. Et il y a déjà un dimanche au mois de mai qui est prévu sur le désencombrement. En attendant, moi-même, je me suis inscrit à deux dimanches en Bulle sur le yoga et sur la photo. Donc voilà, encore des très, très belles choses. Je voudrais terminer cette vidéo en vous partageant la découverte de la semaine. Si je suis toujours pleine d'énergie, pleine de projets, c'est aussi parce que je continue de m'intéresser en fait à plein de choses et à me renseigner sur tout ce qui existe autour de moi. Et j'ai découvert récemment, je vous le montre sous la forme de ma liseuse parce que vous savez que j'essaye de plus acheter de bouquins papiers. Donc, j'ai trouvé le livre Et si on plaquait tout, le pari fou d'une famille sur les routes du monde, c'est la famille Coste. Donc, c'est Audrey, Sébastien, Timothy, Eleanor et le petit dernier de la famille Louison qui est leur petit bébé. Pourquoi je suis tombée dessus ? Parce qu'Audrey, elle a donné naissance à Louison dans l'océan. Je trouve ça génial. Je ne vous cache pas que ça m'a donné quelques petites idées quand même. Quand je vois ça, je me dis punaise, il faut que je vive ça un jour dans ma vie. Ils ont décidé de tout plaquer. C'est un groupe franco-belge qui a acheté un camion qu'ils ont complètement rénové. Allez voir sur leur site internet. Ils ont un site internet, une page Facebook, un compte Instagram, une vidéo YouTube. Ils sont vraiment devenus influenceurs à part entière dans leur secteur. Ils vivent d'ailleurs en partie des partenariats commerciaux qu'ils ont mis en place suite aux réseaux sociaux. Ils vivent dans un magnifique camion qu'ils ont entièrement rénové. C'est splendide. Ils vivent au Mexique pour l'instant. Ils sont là pour un petit temps puisque leur troisième bébé vient de naître. Donc, ils ont beaucoup d'énergie à mettre aussi dans leur famille. C'est super inspirant. C'est plein de positives attitudes. C'est un beau projet de vie. Enfin, moi, je me reconnais tout à fait là-dedans. Donc, voilà. Je vous partage leur bouquin si ça vous dit. Et si on plaquait tout, Family Cost. Moi, en tout cas, ça va être ma lecture des prochains jours. Voilà. Je vous laisse. J'en ai assez dit là. C'est bon. J'espère que tout ça vous donne de l'énergie, du boost, de l'envie. Le but n'est jamais, jamais de vanter une réussite. Ce n'est pas du tout dans cet esprit-là que je fais mes vidéos. C'est de vous montrer que c'est possible. Et si c'est possible pour moi, c'est aussi possible pour vous. Donc, mon objectif, c'est de rayonner, rayonner, rayonner le plus fort possible et le plus loin possible pour que mes vibrations vous atteignent, quel que soit l'endroit dans lequel vous vivez dans le monde. Vraiment, c'est de vous donner une part de mon énergie et une part de l'espoir que j'ai sur le monde merveilleux dans lequel on vit et de toutes les possibilités qui sont à notre portée. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bon vent et bonne chance dans la poursuite de vos propres projets. Salut à tous !